Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers qui s'est passé en Seine-Saint-Denis. A l'origine de ce drame, puisque nous pouvons dire que c'est un drame, il y a un streaming, un simple streaming, où des personnes viennent discuter et d'anciens amis en sont venus à se clasher en ligne et cela a été un petit peu trop loin, une fois de trop. Et c'est sur cette route que la victime, avec son âme tourmentée, a été vers un monde meilleur. En tout cas, peut-être, je le suppose, je le suppute. Et pourquoi les lèvres de mon personnage ne bougent pas ? Pouvez-vous me le dire ? Moi, je ne le sais pas, mais je vais faire en sorte de rectifier le tir. Parce que c'est bien joli d'avoir ces pop-corns, c'est bien joli d'avoir... Ah, voilà. De nouveau, je peux m'exprimer. Je ne suis plus bouche baie. Ah ben, du coup, j'en ai perdu le fil. La route, le paradis, l'enfer, je ne sais pas, le purgatoire. En fait, une nouvelle vie, un nouvel univers. En fait, qu'importe. Tout ça pour dire, il y a un streamer, il a fait un stream, il n'aurait pas dû. Il aurait mieux fait de faire comme moi, de manger des pop-corns et de regarder une série sur Netflix. Puisque ça, c'est mal fini. Alors, ce monsieur, c'est qui ? Ce monsieur, c'est le fiston d'une actrice qui a eu une petite célébrité. Elle se nomme Firmin Richard. Et son petit bout de chou, que vous voyez à côté d'elle, s'appelle Kenneth Leva. Et monsieur Leva, entre autres, était un clasheur professionnel qui a fait sa petite carrière, oui, tranquillement, en faisant des lives sur des trucs que je ne connais même pas. Bobo, je ne sais pas quoi. Avant, il était sur PitaRest ou je ne sais pas quoi. En tout cas, on va lire l'article ensemble. Vous en saurez plus. En tout cas, pour les amateurs de sordides et de cons, eh bien là, vous allez être servis puisque c'est vraiment une mort bête et méchante. Et c'est un petit peu tristouné quand même qu'on en arrive à de tels débordements. Donc, ce qui montre bien que le virtuel peut, de temps en temps, passer au réel. Comme je l'ai dit, cette histoire se passe à Saint-Denis. Kenneth Leva, le fils de l'actrice Firmin Richard, jugé pour Achachina ? Eh oui ? Après un clash sur les réseaux sociaux. Accusé d'avoir achachiné en 2021 un internaute après une dispute en ligne, Kenneth Leva, fils de la comédienne Firmin Richard, comparé à partir de ce vendredi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Indifférent sur les réseaux sociaux aux conséquences tragiques. Oui, tragiques. Kenneth Leva, 40 ans, est poursuivi à partir de ce vendredi pour avoir poignardé Mamanité, alias Moussa VR6. Un internaute qui s'était présenté au pied de son domicile. Ce qui montre bien qu'il ne faut pas aller au pied de vos idoles. Sinon, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Restez chez vous, un popcorn, une petite série Netflix et on en reste là. Il ne faut point aller au devant de ces idoles. Les deux hommes s'écharpaient en visioconférence sur le réseau Bigolive devant 500 spectateurs aux alentours de 5h30 du matin. Donc, 500 personnes à 5h30 du matin, sacrée communauté. Franchement, il devait bien s'amuser les petits bonhommes. Ah oui, c'est quand même bête d'en arriver là quand même. Le 11 avril 2021, lorsque la dispute a dégénéré. Oui, en effet. Excédé, Moussa a alors lancé à Kénef la voix. Hé, tu sais quoi ? Bouge pas, j'y arrive. Conduit par une amie, à la fin, c'est une femme. La victime a débarqué une demi-heure plus tard à Pantin, en Seine-Saint-Denis, au pied du domicile de Firmin Richard où vivait Kénef Léhova. Il n'avait même pas sa propre petite maison ? Il avait été chez sa maman à 40 ans ? Est-ce bien raisonnable ? Convaincu que le duo venait pour l'humilier et diffuser la scène sur Bigot afin de ruiner sa réputation, Kénef Léhova est descendu avec un couteau de cuisine dissimulé dans son blouson. Eh bien, Kénef n'aurait pas dû descendre. Parce que c'est bien joli cette histoire. Il va finir en taule ? Il va y passer au ballon quelques années ? Est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que ça valait le coup simplement parce qu'il avait peur qu'on se foute de sa gueule sur son réseau social de Zob ? Je pense que maintenant, il n'y en a plus rien à battre de son réseau social de Zob. Montez la bêtise des gens quand même. Lors d'une bagarre qui lui a valu d'avoir la mâchore fracturée parce que Moussa avait une belle droite et même une belle gauche, est-ce que j'ai cru comprendre ? Le fils de Fermin Richard a porté cinq coups de couteau à Moussa. Ça fait cinq. La victime a été déclarée zigouillée une heure après. Le chuchepin, lui, a été arrêté chez l'actrice dans la foulée. Ben oui, il était remonté, finir son live. Ah, on n'est pas des bêtes. La bascule du virtuel au réel. Fils de l'actrice Fermin Richard, qui a joué, souvenez-vous-en, dans Huit Femmes, Romuald et Juliette, L'épreuve 2. Alors moi, personnellement, je ne l'ai vu que dans Romuald et Juliette. Elle était la maîtresse de Daniel Oteuil. Donc, je crois que l'histoire, c'était genre un mec, un bourgeois ou je ne sais pas trop quoi, qui tombe amoureux d'une femme de ménage qui a quatre, cinq gamins. Il va chez sa cité, c'est l'amour et tout. Je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais ça date. Je crois que ça date des années 90, un truc comme ça. Accusé ! L'accusé, plutôt, était une figure de la petite communauté du live streaming qui a migré sur le réseau niche de vidéos en direct Big O'Live. Je ne savais même pas que Big O'Live existait. À la fermeture du plus populaire Periscope. Periscope, pareil, je connais le nom, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Sorte de trash influenceur. L'ex-chauffeur de VTC. Eh bien, dis donc, le gamin, il avait bien réussi. Chauffeur de VTC, ça, c'est une carrière. Je comprends mieux pourquoi il habitait chez sa maman. Il avait gagné ses galons en se radicalisant dans une posture d'agressivité, ou plutôt d'agressivité constante. Eh bien, tu vois où ça te mène ? Imbécile ! Insultes, menaces de mort et propensions à la bagarre amenaient Buzz et abonnés à cet accro des réseaux. D'abord, amis, dans la vraie vie, Moussa et Kénef, les hovins, étaient brouillés depuis quelques années pour une histoire de femmes. Eh oui, bah oui, en plus, ces masculinismes intransigeants sont aussi des queutards invétérés. Les amis, plutôt les femmes de leurs amis, c'est sacré. Il faut qu'elles y passent. Mais oui, mais non, mais je vous le dis, moi, c'est pas beau tout ça, c'est pas beau tout ça. Une dispute qui avait déjà abouti à une altercation physique entre les deux protagonistes, alimentée en ligne le feuilleton de leur discorde, faisait alors bruisser la communauté bigot. Alors qu'il risque la réclusion à perpétuité, l'homme de 40 ans soutient qu'il n'avait pas l'attention de zigouiller et ne cherchait qu'à se défendre face à un adversaire imposant et menaçant. Ben, fallait pas descendre ! Fallait pas descendre, Jean-Louis, fallait pas ! Ce coup de coudeau, tu l'as donné, fallait pas ! La 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 ! Le procès d'une semaine à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis s'annonce comme celui de la violence virtuelle qui finit par déborder sur le réel. Il promet par ailleurs une exploration des arcanes d'Internet. Le verdict est attendu le 10 février prochain. Effectivement, c'est une histoire à suivre, on peut en apprendre pas mal, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais bon, un autre sujet remplacera celui-là. En tout cas, ce qui montre bien que le virtuel peut passer dans le réel. D'ailleurs, pour une autre histoire, bon, c'est pas aussi dramatique, mais c'est quand même assez sordide. L'histoire avec le YouTuber MJ Fermela, avec ses problèmes avec son ex-compagne, avec des histoires de droits à l'image, des histoires d'agressions. Et puis d'autres choses, c'est assez sordide aussi. Bon, et puis surtout, il y a quand même, là on n'est pas dans le physique, mais quand même dans la vraie vie, il y a dans cette affaire, cette autre affaire, il y a des contraintes psychologiques assez néfastes. Et tout cela n'est pas très très joli non plus. Bon, en tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à la chaîne si cela n'est pas encore le cas, et vous commentez cette histoire qui, somme toute, était fort intéressante et, pour nous, fort divertissante pour les protagonistes forts, soit mortels, soit... Bah... T'aurais pas dû descendre ! T'aurais pas dû descendre !